Prenez le temps d'écouter vraiment ce que vous hurle votre enfant intérieur qui vous parle dans votre oreille. Écoutez vraiment ce qu'il vous dit, tout ce que vous pouvez ressentir actuellement, tout ce qui vous semble douloureux en fait. C'est juste le seul moyen qu'a trouvé votre enfant intérieur pour communiquer avec vous. Toi, tu es un expert en intelligence émotionnelle et sociale. Est-ce que c'est la bonne description de toi que je fais ? Oui, alors ça peut peut-être paraître imbu de ma personne de dire ça, mais je pense que ça englobe un petit peu tout ce que je fais depuis dix ans. Intelligence sociale, intelligence émotionnelle, je pense que les gens peuvent comprendre un petit peu de quoi on parle vraiment dans ces sujets-là. Et puis oui, ça fait à peu près maintenant dix ans que je fais ça et passionné surtout depuis 2008 où j'ai, voilà, on pourra peut-être en parler juste après, mais où j'ai commencé par la séduction. Et puis peu après, j'ai commencé à aider des gens plus introvertis, hypersensibles et des gens qui veulent s'affirmer au travail avec leurs amis, qui veulent réussir à développer une personnalité avec les gens autour d'eux et de réussir vraiment à ne pas imposer qui ils sont, mais juste de briller comme ils devraient briller logiquement. Déjà, tu as abordé plein de sujets qu'on va aller creuser juste après, séduction, affirmation de soi, voilà, différents sujets. Alors en fait, toi, tu es là depuis 2008 et surtout avec un blog, avec deux millions de lectures si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Alors à la base, c'était menta-séduction, mentalisme plus séduction. J'étais parti dans un truc assez fou où justement à l'époque, c'était très à la mode, le mentalisme. Et puis après, j'ai changé de nom, je suis parti sur influence hypnotique. Alors si on me pose la question, influence hypnotique, pourquoi ? Je n'ai toujours pas la réponse. Je pensais que cette idée en fait, au final, je pense à l'époque, c'était vraiment l'objectif de chercher à démontrer vraiment une influence autour de soi dans ses relations avec soi-même, relations avec les autres, donc communication intrapersonnelle et interpersonnelle, de réussir à briller et de faire en sorte que, de par justement cette intelligence émotionnelle et sociale, eh bien, il y a un aspect hypnotique, c'est-à-dire qu'on puisse captiver les gens de manière naturelle, quoi. Et je pense qu'à l'époque, voilà, j'avais réfléchi comme ça. Je n'ai pas changé de nom, je me suis dit, reste comme ça, c'est très bien, voilà. Quand on se dit, on devient quelqu'un d'influent, de charismatique, d'hypnotique, d'attirant, c'est quoi le but ? Enfin, ça nous permet de faire quoi ? Enfin, à quoi ça sert ? Il y a cette notion qui est super importante que souvent, dans l'éducation, on a tendance à ne pas vraiment assumer qui l'on est. On peut avoir parfois des éducations qui sont un petit peu compliquées et on va avoir cette sensation que notre place est ici, à tel endroit. Et le fait de ne pas vraiment assumer, de faire porter sa voix sur ce qu'on aime, sur ce que l'on est, etc. Je pense que le véritable objectif, c'est de réussir justement à affirmer, à assumer sa personnalité, en fait. Cette idée-là, elle est super importante. Et justement, en se découvrant, en découvrant les stratégies de communication, etc., on réussit vraiment tout simplement à ce que j'appelle toucher le cœur de l'oignon, l'enfant qu'on était, et de faire en sorte qu'on enlève tous les conditionnements mentaux qu'on a eus depuis l'enfance pour vraiment faire jaillir qui l'on est. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement depuis mon enfance, en fait. Et je pense que si j'ai créé ça, c'était vraiment parce que j'étais un petit peu frustré par le fait de ne pas réussir vraiment à démontrer qui je suis réellement. Le blog est sorti pour ça, notamment. C'est un peu se défaire de ces blocages, de ces barrières qui nous empêchent d'être pleinement soi, si je comprends bien. Et un moyen de le faire, enfin un des meilleurs moyens de le faire, c'est de repousser, je ne sais pas si c'est ses limites, mais en tout cas de s'affirmer, de devenir meilleur dans le rapport aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître peut-être, non ? C'est quelque chose comme ça. Je pense que la notion de travail avec l'autre est intéressante. C'est même pas une notion de travail, c'est plutôt une notion de découverte de l'autre. Et en fait, je le vois un petit peu comme un terrain de jeu. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un, ça fait briller en toi une partie qui est intéressante ou alors que tu ne connaissais pas. Et au final, je vois chaque interaction comme l'opportunité de grandir davantage et de se dire, tiens, c'est intéressant. Je viens de débloquer, un petit peu comme dans les jeux vidéo, je viens de débloquer un succès. Ce qui me permet, au final, pendant 10, 20 ans, 30 ans, toutes les années qui te restent à vivre, eh bien, tu finis par devenir level 80 et tu te sens épanoui avec ça, en fait. Cette idée de justement t'accomplir dans chaque interaction et de réussir à grandir, en fait. Je trouve ça super intéressant, cette notion de communication intra-personnelle qui est évidemment importante, mais cette notion de partage, de justement se détacher de son propre regard sur soi-même, qu'on porte sur soi-même pour réussir à aller vers l'autre. Et c'est là où justement, on peut apprendre des choses incroyables. Cette ouverture à soi passe par l'ouverture à l'autre, quoi. C'est marrant parce que tu as fait le parallèle avec les jeux vidéo et je trouve ça super pertinent parce qu'en fait, à chaque étape, parce qu'il y a des étapes et à chaque étape, il y a des sortes de récompenses qu'on pourra obtenir, comme des meilleures relations avec d'autres, le fait que les autres t'accordent plus de valeur, ils rient à tes blagues un peu plus. Et en fait, pour arriver à ces récompenses-là, il y a des petits ajustements, des petites choses qu'on peut changer, faire autrement, c'est ça ? Exactement. Et je pense qu'on n'est pas forcément spécialement dans quelque chose d'hyper… Je pensais qu'au départ, il fallait être dans l'hyper contrôle ou quoi que ce soit, mais je pense qu'au contraire, le fait de réussir à s'abandonner dans la conversation avec bien entendu avoir un feedback derrière, de réfléchir à ce que je viens de dire, à ce que l'autre me dit, mais il y a cette notion de réussir à se libérer à l'autre. En premier temps, il faut avoir cette confiance en soi pour se dire « je suis capable de me libérer, d'assumer mes faiblesses, ma vulnérabilité, les moments où je vais bafouiller dans une discussion, toutes ces choses-là, ça fait partie justement de l'apprentissage. » Et justement, à chaque fois que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, tu vas débloquer quelque chose forcément si tu prends la peine de te concentrer sur l'autre, davantage que sur toi d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent ? C'est l'affirmation de soi, la séduction ? Ouais, alors la gestion des émotions, même si je ne supporte plus ce mot de gérer ses émotions, je pense que si on devait trouver un autre mot, ça ne serait pas de la gestion d'émotions, ça serait plus de la découverte d'émotions. Ou alors, je n'ai pas spécialement de mots en tête. Le mot « gestion des émotions » revient souvent. Gestion du stress, hypersensibilité, timidité, anxiété sociale, toutes ces choses-là. Toujours un champ lexical au départ qui est un petit peu pessimiste, on va dire. Et par la suite, l'objectif, c'est de débloquer ça et de se dire « non, 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 tout va bien, les émotions, c'est cool, ça se passe bien, tout va bien se passer. » Écoute, non, parce que gestion, on a l'impression qu'on fait quelque chose, qu'on est, comme tu dis, en contrôle. Ouais, exactement. Les finances, tu peux les gérer. Tes émotions, il ne faut surtout pas les gérer justement. Si tu enfermes des émotions dans un carcan, la seule réponse que tu vas avoir au bout de 5, 10 ans ou même 3 jours, c'est une explosion au final. Et des émotions qui sont totalement hors contexte et qui sont une sorte de gloubi-bouga de ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va jaillir comme ça de manière complètement, comme une cocotte minute au final. Et ce qui va se passer, c'est justement que tu vas prendre de la distance avec les autres et avec toi-même parce que ça n'a plus aucun sens. Et voilà, cette idée justement d'être à l'écoute plutôt, d'être en observateur plutôt que de chercher à gérer quoi. Et puis, tu as parlé par exemple, moi, si je pense à l'affirmation de soi, c'est beaucoup, j'ai l'impression, c'est dire non. C'est dire, voilà, je refuse. Est-ce que c'est uniquement ça et c'est quoi les clés de l'affirmation de soi ? Les clés de l'affirmation de soi, alors il y a cette notion de justement placer sa limite entre soi et l'autre. Très important de comprendre. Et ça, c'est une notion qui est très importante, notamment chez les hypersensibles, si vous nous regardez aujourd'hui. Cette notion de ne plus savoir qui je suis et qui est l'autre. On combine sa personnalité avec celle de l'autre, ça forme une sorte de couleur, un petit peu, moi, je vois ça comme de la peinture. Si l'autre est rouge, si moi, je suis bleu, je vais avoir tendance à vouloir tout le temps mélanger et diluer ma personnalité. Et ce qui est très intéressant, c'est de rester une couleur. Tu restes ta couleur, la couleur bleue, la couleur rouge en face de moi, mais tout va très bien. Cette notion qui est très importante, c'est une séparation non pas pour prendre de la distance avec les autres, mais justement pour se rapprocher de qui tu es, de ta véritable personnalité, et de laisser aussi l'opportunité à l'autre de démontrer sa véritable couleur en fait. Et je pense que c'est très important d'avoir cette notion de qui je suis, qui est l'autre. Et cette notion de respect est importante, c'est-à-dire que je ne cherche pas spécialement à changer l'autre, même pas du tout. L'objectif, c'est que je puisse m'affirmer tel que je suis, l'autre puisse le faire aussi. Apprendre à dire non, c'est une chose, mais aussi apprendre que l'autre puisse dire oui ou non, en assumant qui il est, et de ne pas chercher forcément toujours à avoir raison, ou avoir, voilà, cet aspect de confrontation n'est pas intéressant de quoi. Ce que je veux dire, c'est que dire oui et dire non, c'est aussi important l'un que l'autre en fait. Donc il y a cette notion-là, l'affirmation de soi, c'est dire non, l'affirmation de soi, c'est dire oui aussi, c'est assumer aussi que l'autre puisse le dire aussi, en comprenant ses valeurs, en comprenant ses besoins, en comprenant qui il est au plus profond de lui quoi. Et on n'est pas spécialement toujours dans le non en fait. Il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Cette notion, voilà, cette triple notion qui est importante. Ça me fait penser un petit peu au concept de l'acceptation, c'est-à-dire que voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui arrive, voilà la situation qui est en train de m'arriver. Je me connais, je connais mes attentes, je connais mes limites, je connais, enfin je sais que l'autre aussi il a ses propres attentes, ses limites et je suis ok avec ça en fait, c'est être ok avec la situation. Ouais, être ok, ouais, c'est très bien résumé, ouais. Cette notion d'être ok même si l'autre n'est pas d'accord. Et de ne pas forcément impliquer des émotions dans la non-acceptation de mes propres paroles, de ce que je vais être, de ce que, voilà. C'est pas grave, les gens ont le droit de justement ne pas m'intégrer dans leur petit monde. C'est très important d'avoir cette notion de l'autre n'est pas obligé de m'accepter dans son petit cadre social et émotionnel et c'est pas grave. C'est se recentrer parce qu'en fait, si je suis impliqué émotionnellement dans les décisions de l'autre, le fait qu'il me valide ou pas, en fait mon bonheur il est à l'extérieur de moi. Enfin les conditions de ma satisfaction, de mon plaisir, il est chez l'autre et c'est un peu, ouais. Ouais, exactement. Cette notion est super importante aussi, ouais. Déjà premièrement, se recentrer sur soi, ça reste la base de tout. Les personnes qui viennent te voir, en fait ton audience, s'intéressent donc à ces sujets-là et qu'est-ce qu'ils recherchent dans la vie qu'ils n'arrivent pas à obtenir justement ? Alors c'est souvent cette notion de justement de se sentir submergé par ses émotions, de cette notion aussi de rapport de force avec l'autre qui est super important où justement il y en a forcément un qui doit contrôler l'autre. Ah oui. Cette notion de justement, voilà, on n'est pas sur le même statut, cette personne cherche à me manipuler, comment je peux faire pour justement contrer ça ? Et justement il cherche un équilibre au final. Et il y a souvent quelque chose qui revient, c'est cette notion du l'art d'en avoir rien à foutre, du regard de l'autre, ce détachement, réussir à justement se sentir serein, se sentir apaisé avec ses émotions, cette notion de justement tout coule de source quoi. Vraiment ça c'est une notion qui est très importante et c'est peut-être quelque chose que j'arrive à transmettre alors qu'évidemment moi mes émotions, c'est pas que j'arrive à les gérer plus que quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à les gérer, mais peut-être que je suis plus à l'aise avec l'idée que parfois des émotions me traversent puisque je suis quelqu'un d'hypersensible de base, c'est ça qui m'a poussé aussi à me lancer. Et ouais, cette notion peut-être de justement réussir à naviguer sur ses émotions avec le sourire quoi. Ou pas d'ailleurs, parfois je suis triste et je l'assume quoi. Il y a cette notion d'assumer quoi qu'il arrive, ses émotions peut-être. Et c'est pas facile de passer de quelqu'un qui est super impliqué dans ses émotions, par exemple qui est hypersensible et puis qui se retrouve dans ces situations un petit peu délicates, tu vois, de déséquilibre de rapport de force, à tout de suite quelqu'un qui se dit « Ok, moi je suis détaché de tout, j'accepte tout ». Donc, il y a des étapes. Et donc, je pense que tu proposes des outils pour arriver à le faire. Notamment, j'ai vu que tu t'étais mis à chanter en public devant tout le monde pour le regard des autres. Est-ce que ça fait partie un petit peu de ce processus ça ? Ouais, le processus justement de se rapprocher de l'enfant que j'étais et cette notion de me dire qu'est-ce que j'aurais voulu faire six mois en tant qu'enfant. Par exemple, quand j'étais… Moi, il y a une époque qui m'a beaucoup marqué, c'était l'époque du collège. Je me rappelle de la première année de collège, j'étais en sixième, j'ai redoublé ma sixième. J'avais… D'ailleurs, c'est intéressant. En anglais, j'avais trois de moyenne lors de ma première rentrée en sixième. La seconde année, j'avais 17 de moyenne. En fait, c'est comme si à un moment donné, j'avais une sorte de déblocage et souvent, je fais référence dans mon… Quand je fais des exercices, je me réfère un petit peu à l'enfant que j'aurais voulu être et au maximum de mes capacités relationnelles, etc. Et il y a cette part de l'enfant qu'il faut absolument laisser jaillir justement dans ce rapport à l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais voulu faire de complètement fou à l'époque ? J'ai toujours adoré chanter, j'ai chanté sous ma douche et je le fais toujours. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu voudrais faire de complètement fou en impliquant l'autre ? Ce n'est pas cette notion de vouloir être face à l'autre, mais plutôt d'impliquer l'autre dans une émotion. Et je me suis dit, pourquoi pas te mettre à chanter et partager ça ? Alors, il y a eu trois réactions évidemment. Les gens qui se sont moqués à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Cet abruti, il est complètement débile. Il y a ceux qui étaient en mode, je m'en fous. Alors là, c'était quasiment 70% des gens. Et ceux qui rigolaient avec moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon objectif, c'était de pouvoir communiquer avec cette partie de la population qui était avec moi. Ça a été intéressant, mais j'ai aussi eu cette petite frustration de me dire, en fait, la plupart des gens s'en fichent. Ils vont juste observer s'il y a une menace. Ok, il y a un mec qui hurle dans la rue, qu'est-ce qui se passe ? Ok, ce mec est complètement abruti. Allez, vas-y, ce n'est pas grave, je continue mes courses. Et en fait, c'était ça qui était intéressant, c'est de se dire que la plupart des gens se fichent complètement de savoir ce que tu fais dans la rue. Et ça, c'est fou. C'est un peu frustrant aussi d'un côté. C'est frustrant et en même temps, c'est aussi libérateur, non ? Parce que je veux dire, pour certains qui n'osent pas faire parce qu'ils ont… En fait, c'est frustrant dans le sens où, justement, je me suis fait toute une montagne de cette situation-là. Ah, j'ai compris. Tu vois ? Oui. Et je me dis, au final, mais tu as perdu toutes ces années à ne pas chanter dans la rue, à faire le fou. C'est dommage, en fait. Et c'est ça que je veux aussi véhiculer à travers ces vidéos-là. C'est le fait que, assume qui tu es et sincèrement, ça va bien se passer. Tu ne vas pas mourir. Il y a cette notion de croire que dès qu'on fait quelque chose d'un peu foufou, on va mourir socialement. Alors oui, je pense que certains m'ont vu comme le dernier des abrutis, mais c'était drôle, au final. Moi, je me suis fait rire, j'ai fait rire des gens, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça. Voilà, cette notion est super importante. Cette frustration, elle était énorme parce que je me suis interdit, pendant toutes ces années de collège, de lycée, de faire ce genre de folie, entre guillemets. Le regard des autres, finalement, ce n'est pas important ou plutôt, ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer. Et je crois qu'en fait, une grosse déformation, entre guillemets, elle vient du fait que quand on grandit à l'école, au collège et au lycée, on est dans des microcosmes. On est dans des classes de 30 personnes, tout le monde se connaît. Et donc, en fait, le regard des autres, c'est ta vie, quoi. Bien sûr, c'est ça. Tu es dans un aquarium et tu as la sensation que tu ne peux pas en sortir. Donc, survie, suis le troupeau, justement, le groupe de poissons, le banc de poissons. Ne sors surtout pas de ce banc de poissons, sinon tu vas paraître bizarre, en fait. Et c'est d'un côté, évidemment, il y a l'aspect sociologique où c'est important de se sentir accepté, intégré dans le groupe. Mais il y a aussi cette notion de, waouh, peut-être que toi, en assumant complètement qui tu es, tu aurais pu peut-être avoir ton petit banc à toi de genre, voilà, un petit banc convivial dans lequel tu te sens vraiment à l'aise. Et ça, évidemment, ça, on l'apprend sur le tard bien souvent, quoi, malheureusement. Le fait de ne pas être soi, ça fait qu'on n'arrive pas à être vulnérable, qu'on n'arrive vraiment pas vraiment à parler de ses propres émotions, de ses ressentis et donc pas connecté, en fait, c'est ça ? Oui, exactement. On sent une distance et puis le fameux masque social qu'on va porter constamment et qui fait que, justement, on va être dans le rapport à l'autre. On va avoir peut-être la sensation que, quand on va quelque part, on a un rôle social à jouer et on va passer complètement à côté de la relation parce qu'on porte ce masque et parce qu'on va jouer ce rôle. Et c'est là où on passe à côté. On peut voir, par exemple, certaines personnes qui ont du succès social et qui, au final, après plusieurs années, se disent « Mais en fait, je suis passé complètement à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque parce que je voulais être accepté, parce que je voulais cette quête de l'acceptation de l'autre. » Et ça, c'est dommage. Même les gens qui ont du succès social, certains vont passer quand même, quoi qu'il arrive, à côté de la véritable relation parce qu'il y avait cet enjeu de popularité ou quoi que ce soit. Et c'est dommage, c'est dommage. D'accord. C'est un peu cet archétype de gens qui ont l'air super populaires de l'extérieur mais qui, en fait, ont des relations pauvres. Ouais, on peut prendre le cliché de la star qui, au final, finit seule dans son hôtel et qui se dit « Bon, en fait, je vais téléphoner à qui ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à qui je peux me confier ? À qui ? Avec qui je peux vraiment discuter ? » Souvent, ce n'est pas le cas, quoi. Et c'est dommage. Est-ce que porter le masque, ne pas être soi, c'est une barrière à des relations hommes-femmes épanouissantes ? Tu vois, par exemple, si en tant qu'homme, si j'ai été habitué à ne pas être moi, est-ce que ça me fait avoir du mal avec les femmes ? Et puis, si ce n'est pas ça, c'est quoi les autres principales causes des hommes qui ont du mal à créer des relations sentimentales avec les femmes, en fait ? Ouais, je pense que ça, c'est une barrière qui est juste énorme. Et justement, dans cette quête de la compréhension de qui je suis, bien souvent, on va avoir cette… Bien sûr, dans la séduction, si on prend l'exemple concret, on est, quoi qu'il arrive, dans une sorte de parade nuptiale parce qu'on est quand même des êtres où, justement, il y a ce côté procréation pour, justement, faire perdurer. Après, moi, je prends souvent l'exemple de la psychologie évolutionniste. On a tant d'hommes, tant de femmes. Évidemment que les femmes vont s'intéresser aux hommes qui ont, par exemple, le plus de valeurs sociales, le plus de valeurs intellectuelles pour, justement, faire perdurer la race, quoi. Évidemment, mais bien souvent, si on prenait le temps de véritablement travailler sur soi, sur ses compétences et de vraiment assumer qui l'on est, c'est à ce moment-là que, justement, on va attirer naturellement les femmes à soi. Et non pas en cherchant juste à avoir ce côté cadré de la parade nuptiale, de réussir, justement, à plaire à la femme en étant… en travaillant sur son charisme, en travaillant sur sa prestance, etc. Sauf que, malheureusement, ça va fonctionner dans le début de la relation. Mais quand on va devoir construire quelque chose sur le long terme avec, par exemple, des enfants, il y a souvent des gens qui ont ces soucis-là. Des hommes, par exemple, on pourra peut-être parler de séduction, mais au départ, on a réussi à débloquer, comme on disait, certains aspects de la relation. « Ah, j'arrive à coucher avec des femmes. » Clairement, ça s'arrête là ou alors ça foire complètement. Et en fait, le problème, il vient de là, c'est justement cette distance qu'on prend avec soi. On arrive sur cette part où on calcule les choses pour coucher avec la femme. Mais après, on n'arrive pas à aller plus loin, justement, parce qu'on est complètement distant avec sa véritable personnalité. Et ça, on peut s'en rendre compte au bout de parfois dix ans de vie. On se dit « Mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Je ne me sens pas à l'aise avec moi, avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? » Je fais le parallèle avec une offre d'emploi. Je fais un entretien d'embauche. Je dis « Ah, je sais faire ABCD. Je suis le meilleur. Je suis super fort. » Et il m'a cru, l'employeur. Mais bon, je me pointe au boulot. Au début, je donne tout. Je fais des efforts pour paraître tel que l'offre d'emploi, le CV que j'ai envoyé. Mais au bout d'un moment, le naturel, enfin entre guillemets le naturel, c'est-à-dire mon conditionnement, qui je suis au fond de moi revient. Et si je ne suis pas celui que j'étais sur le CV, c'est impossible à cacher après dix ans de relation. Exactement. Et c'est décevant pour toi. Là, ton niveau de confiance, il est top. Quand tu réussis à avoir la femme dans ton lit ou que tu réussis à avoir ton emploi. Mais au final, ça dégringole à une vitesse folle et tu te remets en question totalement. Et c'est là où justement… Bon, après, tu peux avoir ce fameux déclic. J'ai souvent ces gens-là qui me disent « Waouh, il m'est arrivé quelque chose de fou. » Je m'en rendais compte qu'en fait que j'étais dans le conditionnement pendant toutes ces années et j'ai eu un déclic très très fort, ce qui a fait que justement, ça a tout reconstruit en fait. Mais sauf que là, je me retrouve avec des ruines. Aide-moi à reconstruire cette bâtisse, une vraie bâtisse fondée sur des vraies fondations que j'ai moi-même choisies. Voilà. Et qui n'est pas le fruit d'un conditionnement, de l'éducation ou de tout ce que tu peux vivre avec les autres. Et ça, je pense que chez les hommes, c'est… Comment dire ? Les hommes qui ont la chance d'avoir des fondations solides au moment de leur naissance, enfin qui ont grandi avec les bonnes fondations, bravo à eux. Mais il y en a aussi beaucoup qui se remettent en question à 30, 40, 50 ans et qui réalisent qu'ils n'avaient pas les bonnes. Exactement. Et ce que je veux dire, il y a un message d'espoir quand même derrière tout ça, c'est qu'il y a évidemment possibilité et c'est même une urgence, faites-le, foncez, allez jusqu'au bout de ce processus-là, il y a encore possibilité de changer en fait. Et non pas de changer en plus, c'est de revenir à quelque chose de très essentiel. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc peut-être qu'au départ, ça va être compliqué parce qu'il y a le conditionnement de l'éducation, de tout ce que tu as vécu, de ton expérience, de tes croyances, etc. Mais il y a évidemment, si tu te laisses, tu acceptes cette idée-là, il y a possibilité de changer évidemment. Donc peu importe ton âge. C'est clair. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas changer, c'est quand est-ce que tu auras suffisamment souffert pour te dire que ça y est, je vais enfin changer. Exactement. Et souvent, c'est le fruit d'une expérience violente qui fait que tu vas te mettre à changer. Ce qui m'est arrivé dans ma vie, peut-être que toi aussi. Ou à ce moment-là, où tu te retrouves face au gouffre et tu te dis, tu t'es pris un mur, le mur s'effondre et tu es face au vide et tu te dis, mais en fait, j'avais une construction de la réalité qui était complètement faussée. Bien souvent, ça va être le décès d'une personne ou ça va être une séparation qui va faire qu'au final, on se retrouve face à soi, face à un vide en fait. On comprendra ce qui se passe, mais c'est là où ça devient intéressant en fait. Mais ça fait peur. Et tu te permets des choses qui sont complètement… Pour l'ancien, toi, c'est complètement fou, mais pour le nouveau, c'est complètement évident. Je pense qu'il y a quand même un aspect qu'on met très peu en avant, c'est qu'on peut très bien avoir des gens qui sont très bons dans leur job mais qui ne savent pas faire de CV. De la même manière, il peut y avoir des gens qui ont vraiment de belles choses à offrir mais qui ne savent pas se présenter aux femmes. Donc, l'apprentissage de, entre guillemets, de parfois ce qu'on appelle le superflu, en tout cas de la façon de se présenter aux femmes, c'est quand même, je trouve ça essentiel. Je trouve que ça sauve des vies quand même parfois. Bien sûr, c'est mettre le pied à l'étrier déjà, de se dire « Ok, je tente quelque chose dans un nouveau contexte » et évidemment, c'est super important. Justement, là, c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. C'est très important de le mettre, ce fameux doigt dans l'engrenage, sinon ça ne part pas. Donc, c'est vrai que c'est important, bien souvent, pour justement arriver dans une sorte de nouvelle zone de confort. Je n'aime pas trop cette idée de quitter la zone de confort. Je pense qu'on l'emporte avec soi, peu importe où on va. Et cette idée de justement placer une nouvelle pièce dans le jukebox, c'est super important et il faut mettre en place ces actions-là pour pouvoir recréer une nouvelle réalité, bien sûr. Et pour l'audience, peut-être s'il y a des hommes qui nous écoutent, quelles seraient les premières étapes pour eux ? Alors, ça dépend. Ça va dépendre de chacun. Moi, la première fois où je me suis lancé, si on va prendre l'exemple avec les femmes, je pense que l'une des premières fois, c'était en boîte de nuit. J'étais avec deux potes et j'avais lu, je crois que c'était Mel Robbins à l'époque. Alors, je me demande si c'était elle. Tu sais, la fameuse règle des trois secondes où tu décomptes. Moi, j'ai l'impression qu'elle, elle est arrivée avec ce concept, mais que je connaissais déjà ce concept d'autres gens. Je ne sais pas si tu as la même... Mais je ne sais pas, du coup, d'où ça vient. Alors, je pense que ça venait aussi à l'époque, dans les bouquins de séduction, c'était Mystery et compagnie. Et puis The Game. Je pense que ça venait plus de ça. Et peut-être que c'est... Mel Robbins, elle a dû lire ses livres. Oui, c'est possible. Pour chercher à séduire peut-être des hommes. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on ne sait pas l'œuf ou la poule. On ne saura jamais. Et du coup, cette idée des trois secondes est super intéressante. 3, 2, 1, j'y vais, je fonce. Et ça, ça m'a secouru, en fait. Ça m'a permis de mettre le fameux doigt dans l'engrenage. Et après, il y a tout un parcours, un cheminement de pensée, où on se dit, mais finalement, c'est quoi le rapport à l'autre ? C'est quoi le rapport à la femme ? Qu'est-ce que je veux, finalement, apporter de plus ? Est-ce que je cherche juste à coucher avec les femmes ? En fait, non, ça va plus loin que ça, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est de découvrir ce monde-là de la séduction et de se dire que ce monde de la séduction m'a appris tout un tas de choses sur les émotions, sur qui je suis, sur ma vulnérabilité. Et voilà. Et au final, je me suis recréé un monde qui me plaît et où je suis vraiment bien avec moi-même, quoi. Et cette notion de rejet de la femme aussi, c'est intéressant aussi de se confronter au rejet et de comprendre qu'au final, je ne suis pas le rejet que m'inflige cette femme en face de moi, quoi. Et là, c'est du cheminement sur 10 ans, quoi. Oui, c'est clair. C'est vrai que le moment, en tout cas moi, dans mon processus qui était le plus marquant, c'est quand j'ai réalisé que le rejet, il n'a de sens que celui que je lui accorde. Exactement. Tout à fait d'accord. Elle me dit « tu n'as pas de valeur », ok, mais ce n'est pas parce que toi, tu penses que je n'ai pas de valeur que je n'ai pas de valeur, en fait. Depuis quand ? Et ça fait se questionner sur quelle est ma valeur. Et en fait, on réalise que ma valeur, ce n'est pas ce que les autres me donnent, c'est ce que je vais choisir comme valeur, en fait. Exactement. Et à chaque fois qu'une femme te dit qu'elle te rejette et que tu l'acceptes, et que tu dis que tu es d'accord avec ça, c'est que tu l'acceptes. Donc, c'est ça qui est aussi important, c'est de se dire à chaque fois qu'une femme qui me rejette, à partir du moment où je le prends pour moi, que je m'implique émotionnellement dans ce rejet, ça veut dire que quelque part, il y a une part de moi qui l'accepte. Donc, c'est très important de se dire « est-ce que j'accepte ça ? » Non, ça veut dire que je sais qui je suis. Je ne suis pas l'opinion d'autrui. Je ne suis pas le rejet d'autrui. La réalité n'a pas à être la somme de la réalité des autres. Exactement. Philippe, est-ce que toi, tu as une vision sur ce que vivent les femmes de l'autre côté ? En fait, moi, concrètement, on peut parler un petit peu de mon éducation. Donc, j'ai vécu avec trois femmes sans homme. Mon père, je ne l'ai pas connu, il est décédé en 1989. Je suis né en 90 et donc trois mois de grossesse, etc. Donc, j'ai vécu qu'avec des femmes. J'ai vécu avec mes deux sœurs et ma mère. Et c'est vrai que, justement, je pense que cette hypersensibilité, le fait d'être au départ, d'être subjugué, d'être complètement focalisé sur ce que pense l'autre, sur ce que veut l'autre, je pense que c'est grandement dû au fait qu'on était dans une situation, dans mon enfance, où il y avait beaucoup de souffrance, où justement, le père décédé, on se retrouve à trois, enfin à quatre dans la maison, du coup. Donc, ça a été compliqué. Et je pense que j'ai toujours eu, c'est ce que m'ont appris les femmes, en fait. C'est-à-dire cette idée de justement d'être toujours attentif à ce qui se passe autour de toi, d'être toujours… Et donc, je pense sincèrement, évidemment, je ne suis pas dans la tête des femmes, je ne me permettrais pas de dire ça, mais cette idée est super importante de justement d'être toujours attentif à ce que l'autre va ressentir, de respecter ça, de mettre parfois de la distance, de parfois se rapprocher. Et je pense qu'au final, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé, en fait, de par mon éducation, de par ce que j'ai vécu, quoi. Et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre parce que je pense que ça fait partie de moi et il ne faut surtout pas que je m'en éloigne, quoi. Par de l'énergie féminine qui t'a nourrie et qui peut… Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, dans ma famille, beaucoup de gens pensaient que j'étais homosexuel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cliché, mais c'est vrai que j'étais un petit peu efféminé. J'avais tendance à beaucoup plus discuter avec les femmes aussi. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Quand je suis en soirée ou quoi que ce soit, je suis toujours avec le groupe de femmes, le seul homme. Mais je pense que c'est une force et c'est une véritable… En fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça m'a appris énormément de choses. Et je pense que c'est très important justement d'assumer cette part de féminité et d'assumer que, justement, X, Y… Mais je pense que les femmes, au final, au final, devraient être X, Y aussi. C'est chiant, ces chromosomes. Mais je pense qu'on a une part d'hommes et vice-versa. Les femmes ont une part d'hommes et nous, on a une part de femmes, de féminité. Donc, cette notion, par exemple, de féminisme, pour moi, je ne le comprends pas. On ne va pas rentrer dans le côté politique, mais pour moi, c'est une notion qui est évidente depuis mon enfance, en fait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'échappe complètement, par exemple. Écoute, merci pour ça, Philippe. On passe à la seconde section sur la partie de l'éducation. Est-ce que… Voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Tu as parlé un peu de ton histoire. Est-ce qu'il y a, en fait, des notions, des concepts fondamentaux qu'on n'enseigne pas aujourd'hui, que ce soit à l'école ou dans le cadre un peu plus privé, dans l'éducation en général, qu'on gagnerait à enseigner un peu plus aux adultes en devenir ? Alors, il y a plusieurs notions. Je pense que cette notion d'imagination est super importante. Je pense que prendre des… Non pas des cours d'imagination, mais peut-être… Alors, ça pourrait être intéressant d'aller dans une salle de classe et de laisser plusieurs objets aux élèves et de leur demander de faire quelque chose de ces objets-là. Je pense que ça serait super utile parce qu'on a cette tendance justement à suivre des chemins bien tracés. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu ce que serait capable de faire un enfant avec tout un tas d'objets, avec tout un tas d'outils en face de lui et de lui demander de créer quelque chose à partir de là. On a cette facilité, cette faculté à créer des choses à partir de l'imagination qui se perd malheureusement, notamment à l'école. Et ça, je trouve ça complètement fou. Ça serait très intéressant d'avoir des cours d'imagination peut-être, mais peut-être que c'est contradictoire de se dire des cours d'imagination. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être réfléchir, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir cet aspect-là où justement, puis ce système de hiérarchie aussi avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ce système autoritaire, discipliné, etc. Même si évidemment, de la discipline, c'est important, mais d'imposer les choses, d'imposer des choix, d'imposer des parcours, je pense que ça, c'est très embêtant. Et ce qui est très intéressant, c'est cette idée justement de réussir à créer à partir de rien. Je trouve ça génial. Et je pense que les enfants sont des génies pour ça. Des espaces créatifs pour laisser plus en fait surgir les valeurs comme la liberté, l'innovation, la nouveauté, alors qu'à l'école aujourd'hui, on est plus sur le respect de normes, l'apprentissage, sur ce qui est déjà construit, etc. Exactement. Même si c'est important, je pense qu'il faut avoir ces deux aspects-là. Mais on enterre complètement cette partie qui est juste l'essence même de ce qu'est un enfant en fait. Voilà, qui est dans cette notion de découverte. Et justement, si on peut prendre deux enfants avec deux éducations différentes, ils n'auront pas le même parcours de vie parce que justement, ils auront été, on va dire entre guillemets, conduits vers quelque chose, vers une vision de vie. Et ça, je trouve ça dommage. Mais c'est très compliqué. Je comprends bien que ça soit évidemment complexe puisque justement, on vit dans une société où la scolarité, c'est comme ça depuis des siècles en fait. Donc forcément, c'est très compliqué. C'est délicat. Je comprends la difficulté. Et ça, ça aurait quoi comme impact dans la société ? C'est-à-dire que si on fait des enfants qui peuvent mieux exprimer leur créativité, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Justement, on n'en sait rien. C'est ça qui est intéressant. On serait incapable de dire qu'est-ce qui se passerait parce que ça serait de la nouveauté, ça serait de l'innovation. On ne sait pas ce qui pourrait jaillir de ça. C'est ça que je trouve intéressant. Tu vois ? Te dire, waouh, imagine, tu laisses tout l'espace créatif à un enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Waouh, j'adore. Je trouve ça top. Et c'est ça qui m'excite dans cette idée-là aussi en soi. De dire, je ne sais pas. Oui, ce n'est pas tant. Ce n'est pas tant. On fait ça dans un tel objectif. C'est vraiment, on laisse le processus. Oui, on laisse le processus prendre. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être rien, peut-être tout. Mais je suis plus optimiste de ce côté-là. Je me dirais, il pourrait se passer des choses folles en fait. Et c'est génial. Deux questions encore sur l'éducation. Et c'est la suite de ce que tu dis. Qu'est-ce qui est possible de faire pour que ce que tu viens de décrire soit plus le cas demain ? Je pense que oui, cette idée d'intelligence émotionnelle, je pense qu'elle est importante. De s'ouvrir à cette notion d'intelligence émotionnelle, cette ouverture d'esprit. Comment on peut y arriver ? Franchement, je n'ai pas la question, je n'ai pas la réponse, mais je pourrais y réfléchir. Je pense que ça peut venir petit à petit avec des gens qui seront justement capables d'arriver par exemple face aux ministres de l'éducation qui soient ouverts d'esprit et qui tentent des choses sur le terrain. Par exemple, ce genre de cours, ça serait top. Il y a peut-être, il y a évidemment d'autres axes et je pense que on y arrive peu à peu. J'ai l'impression que justement, il y a des choses qui bougent du fait de l'ouverture et des réseaux sociaux, etc. C'est cette impression, je suis optimiste de ce côté-là aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui pourront trouver des axes intéressants. J'avoue que je n'ai pas la réponse claire malheureusement pour l'instant. Mais c'est un sujet qui me passionne aussi beaucoup quand même l'éducation. Peu à peu, je commence à me dire que ça serait intéressant de travailler justement avec les enfants davantage. Ça peut être cool, ça peut être top. C'est peut-être une piste de réflexion, c'est justement directement travailler en collaboration avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement de ces actions-là ? Et pourquoi pas justement questionner les enfants sur ces questions, sur ces sujets-là et voir quelles sont leurs solutions à eux. Là, on fait appel, comme on disait, à un champ des possibles. À leur créativité, à leur formation. Ça serait intéressant. C'est génial. C'est inception un peu. Oui, c'est ça. On va aller chercher la réponse dans la réponse en fait. Oui, OK. OK, très bien, très clair. Merci, merci Philippe. Non, mais c'est intéressant, c'est inspirant. Mais c'est sûr que je crois qu'à chaque fois que je pose cette question, c'est quand même beaucoup cet aspect un petit peu, ma créativité, laisser la place parce qu'on a une forme d'éducation qui est assez rigide. Exactement, oui. Laissez cet espace à ce qui a fait qu'on a construit toute cette société. Il faut se rendre compte de tout ce qu'on a pu créer en fait, rien que par la force de l'imagination. Je trouve ça phénoménal. Et on va dire que l'école nous pousse à une forme d'avenir et puis de société qui est à l'opposé de tout ce qu'on a créé depuis tant d'années. Peut-être qu'à l'époque de Léonard de Vinci, ça se passait, il me semble que ça se passait déjà autrement en fait. Donc, ça serait peut-être intéressant de voir un petit peu ce qu'ont fait nos précurseurs, à quel moment c'est parti en cacahuète et puis justement, on a peu à peu, on va dire, verrouillé l'éducation. Et dans cette réflexion, il y avait une des invitées au podcast qui avait mentionné un argument que j'avais trouvé super intéressant qui était de dire qu'en fait, la société, elle est un peu obligée de faire ça parce qu'il faut tant de médecins, il faut tant d'ingénieurs, il faut tant de… Et donc, si chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas garanti que le bon nombre de métiers soit au bon endroit. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est une vraie prise de risque. Après, il y a justement des enfants qui sont aussi très à l'aise avec cette forme d'éducation et qui réussissent très bien, qui sont épanouis. Je veux dire, en soi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être… Mais c'est là où ça devient compliqué de faire en fonction de l'enfant. Mais comment on organise ça ? Est-ce que, par exemple, une salle de classe est bonne pour ça ? Est-ce que c'est la bonne solution de justement placer des enfants de manière ordonnée dans des rangs et de leur permettre de suivre le même cours ? Est-ce que c'est la bonne solution ? Il faut peut-être revoir complètement aussi notre notion de salle de classe, etc. et d'apprentissage. C'est vraiment un bousculement qui est énorme. Est-ce qu'on peut y arriver ? Je ne sais pas, franchement. Merci pour cette partie-là, Philippe. On va finir avec une dernière séquence. C'est un peu une nouvelle séquence, mais je vais te poser des questions et tu devras répondre de manière assez courte pour un petit peu apprendre à te connaître. Philippe, faut-il… Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Philippe, faut-il aimer sa vie telle qu'elle est ou l'a changé ? L'a changé. Ok. Quel est, Philippe, ton film préféré ? J'aurais dit Fight Club il y a quelques années. Je dirais La vie est belle de Roberto Benigni. Oui, le film italien. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur ? Le fait d'avoir peur. Mais tu vois, après, je ne peux pas argumenter. C'est dommage. C'est vrai, tu as raison. C'est une question courte. Et Philippe, enfin pour finir, quel est ton émoji préféré ? Je dirais celui-là. Ok, merci. C'est fini pour la petite séquence. Et enfin, maintenant, avant de conclure, est-ce que tu as, Philippe, des projets pour les prochaines années dans les années qui viennent ? Les mois, les années ? Oui. Tu vois, le fait qu'on parle d'enfants, qu'on parle d'éducation, etc., je pense que je tends à être plus proche dans, alors que ce soit travailler avec des enfants ou alors dans mon approche d'être plus, encore plus connecté à vraiment cet aspect plus tourné sur le ludique, sur le pratique, sur quelque chose de fun et didactique, d'être encore plus connecté à ça. Je pense que c'est, voilà, tout ce que je vais faire, ce sera vraiment, l'objectif, ce sera ça, sous-jacent, de vraiment, on laisse part à sa créativité, encore une fois, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me passionne, surtout en ce moment, voilà. J'espère ne pas avoir des projets que j'ai actuellement, d'avoir des nouveaux projets dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui. Je serai super heureux justement d'avoir des projets comme ça dans le futur qui vont me surprendre. Dans la formation ou pas forcément ? Dans la formation, oui, ça c'est quelque chose qui va rester, je pense. Et puis, dans mon approche de l'accompagnement, cet aspect-là, d'être plus aussi dans la rencontre à l'autre, d'être davantage dans des événements ou justement, d'être dans quelque chose. L'idée de vivre des expériences me paraît super important. On parlait du fait de chanter dans la rue, je pense que les gens sont en quête de ça en fait, de réussir, de transformer leur vie à travers des expériences et justement qui vont bousculer totalement leurs croyances. et ça, c'est quelque chose qui me semble important. On a Tony Robbins qui fait marcher les gens sur des braises. Ça se rapprocherait de ça en fait. L'idée de par exemple de plus se connecter à ces sens pour véritablement vivre une expérience interne, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans peu de temps par exemple. Oui, c'est inspirant. C'est sûr que je pense que c'est quand même une façon d'apprendre et de vivre une transformation tellement plus puissante qu'écouter deux trentenaires parler. Ce qui est super intéressant, nous on essaye à travers justement nos mots de véhiculer ce qu'on a pu vivre et de transmettre, juste de donner l'étincelle peut-être aux gens, de se dire regarde, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais je pense sincèrement que la transformation elle se fait quand c'est palpable, quand la personne là devant ses yeux et qu'elle se dit ça je ne peux pas l'expliquer avec des mots, je le ressens. Et ça c'est cool. Et je pense que cette idée de vivre des émotions avec des gens à travers des expériences, il n'y a rien de tel pour justement se transformer. Deux questions et c'est fini. La première question c'est est-ce que tu as une lecture, une personnalité, un podcast, un penseur à nous faire découvrir ? Non, après je reste très dans les classiques dès le Carnegie. Ouais, franchement je n'ai pas d'autres gens. En fait, je me réfère évidemment forcément à mon expérience et de ce qui m'a transformé à l'époque et Tony Robbins, Dale Carnegie, évidemment. Et en même temps, franchement, je te rejoins tellement, on ne peut que recommander ces classiques quand on veut se transformer. Exactement. D'accord. Ouais. Après tout dépend, c'est vrai que si j'avais commencé à mon âge, quelles seraient mes références ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas cette réponse-là. Tu en as d'autres ? C'est quoi tes références toi du coup ? Écoute, moi c'est ça. Alors, dès le Carnegie, en fait, moi ça ne m'avait pas trop marqué, alors que c'est vraiment les bases, mais moi c'est Tony Robbins à fond. En revanche, après, c'était plus en 2016 où je suis tombé sur Jordan Peterson. Ouais. Et ça, c'était un vrai retournement de cerveau aussi. Ouais, c'est une référence incroyable et ouais. Ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Ça serait aussi une personnalité que je rajouterais dans ma liste, dans ma shortlist. Ouais. Ouais. Bon, pour… Alors, on revient sur le podcast et… Alors, Philippe, aurais-tu un dernier message pour finir pour ton audience ? Pour mon audience ? Pour notre audience. Pour l'audience ? Prenez le temps d'écouter vraiment ce que vous hurle votre enfant intérieur qui vous parle dans votre oreille. Écoutez vraiment ce qu'il vous dit et tout ce que vous pouvez ressentir actuellement, tout ce qui vous semble douloureux en fait, c'est juste le seul moyen qu'a trouvé votre enfant intérieur pour communiquer avec vous. Il est en train de vous pincer, il est en train de vous planter des coups de couteau justement pour communiquer avec vous. Donc, écoutez ça et prenez le temps de vraiment tendre l'oreille tout simplement. C'était Philippe Petrou, influence hypnotique. Je vous invite vraiment à aller le voir sur tous les réseaux sociaux parce que j'adore ce que fait Philippe. Il est sur les domaines de l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Je trouve que c'est des pépites à aller voir. Merci Philippe d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Julien. Merci à tous. Salut. Ciao. Tu penses vraiment qu'ils vont te croire Julien ? C'est ridicule. Tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mieux. Tu l'as utilisé pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie. Des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement. Oui, oui, ça s'appelle la méthode simple pour vivre au mieux. Pour le récupérer, il suffit de cliquer quelque part sur cette page, c'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement. Si tu en as marre de rester là où tu es, si tu veux évoluer, je t'invite à télécharger la méthode simple pour vivre au mieux, un e-book gratuit accessible immédiatement. Bon, je ne vais peut-être pas laisser ça là pour toujours, donc il faut se dépêcher.